L'église de la Asuncion L'autre étant Ces deux vallées sont séparées par une curieuse formation géologique appelée Navassa est une des communes de Même si elle avait sa propre mairie jusqu'en 1964 Pour trouver son origine, nous devons remonter au moins jusqu'au XIe siècle La première référence apparaît dans le cartulaire de San Juan de la Peña en l'an 1068 Au début du XIIe siècle Fortun Sanchez de Yarnov Et l'infante Hermesinda Vendirent la moitié du village au monastère de Leir La vente incluant un palais Au cours du XXe siècle Le village perd sa population de façon spectaculaire Passant de 137 habitants en 1900 A 23 en 1991 Espérons qu'il récupère sa population au cours du XXIe siècle Ce qui semble être la tendance actuelle Même s'il est trop tôt pour l'affirmer Néanmoins, la tranquillité de la vie de village A tout juste 10 km de Peut être intéressante pour beaucoup L'église L'église paroissiale de l'Ascension est une église romane Bâtie au cours du XIIe siècle sur un édifice antérieur Au cours du XVIe siècle, la tour fut surélevée et le cloître éliminé Ce dernier fut remplacé par la sacristie Sur la porte de laquelle on peut lire Année 1596 L'église comporte une seule nef rectangulaire Qui avance vers le presbytérium Et s'achève en abside orienté à l'est Nous vous recommandons maintenant De vous approcher du chevet de l'église L'abside est constitué de blocs de pierre de taille Écarie et ajustée Le décor est simple Vous pouvez apprécier au centre Une fenêtre avec un arc en plein centre Plusieurs maudillons de la corniche sont décorés Si vous continuez en contournant le bâtiment Vous arriverez au mur sud Le volume extérieur que l'on observe Correspond à la sacristie Revenez à présent sur vos pas Pour gagner la tour que vous avez vue en amont Cette dernière est constituée de 4 parties La partie inférieure est la plus haute La supérieure reçoit les cloches La tour était en mauvais état Jusqu'en 2009-2010 Année au cours desquelles Une importante intervention visant à la renforcer Consolider et restaurer Eut lieu Si vous regardez à droite Presque au pied de l'église Vous verrez un espace qui dépasse Il correspond à l'escalier donnant accès au coeur Continuez maintenant en marchant vers l'entrée de l'église Au fond du porche se trouve le portail Trois archivolts en plein centre s'appuient sur des pilastres Le tympan est très intéressant Connaissez-vous celui de la cathédrale de Krakka ? Si oui, vous voyez probablement le lien entre les deux En effet, le chrisme de cette église semble être une réinterprétation de celui de Krakka Mais de factures clairement plus rustiques A gauche, on peut voir une créature mi-humaine, mi-animal Qui pourrait être un lion A droite, il pourrait s'agir d'un oiseau sur un sanglier Si vous avez la possibilité d'entrer dans l'église, n'hésitez pas Intérieur La nef est divisée en deux tronçons par un arc doublot Le premier a un plafond de bois Le second, une voûte en berceau Le presbytérium comporte également une voûte en berceau Et l'abside, une voûte en quart de sphère Au pied de la nef se trouve le coeur Prêtez attention aux fonds bâtismaux de style roman Qui furent utilisés comme abreuvoir sur la place du village pendant longtemps Il y a plusieurs sculptures d'époque différentes Néanmoins, le joyau de l'intérieur de l'église ne se trouve plus ici Les peintures qui décoraient le chevet depuis le dernier tiers du XIIe siècle Ont été transférées au musée diocésain de Chaka Où elles sont actuellement conservées et exposées Vous pouvez visiter ce musée si vous désirez les voir Il se trouve à l'intérieur de la cathédrale de Chaka Nous vous le recommandons sans hésiter Y entrer est un délice pour qui s'intéresse à l'art médiéval